Et Izet on commence avec Ralzarek ! Toi je pars sur le plaisir avec les étoiles. Ça te dérange si je le mets à 5 ? Ça ne te dérange pas. Ça ne m'étonne pas non plus. Voilà, Izet la carte, elle fait tellement de trucs, tellement bien. Généralement il arrive en jeu, tu buttes une bête, le tour d'après tu vas te permettre de jouer un truc qui coûte 6 mana parce que tu as détapé un land, ensuite tu buttes une bête. C'est engagé puis dégagé donc tu peux même te permettre de faire une phase d'attaque. Et si en miroir de contrôle, si les foot ne sont pas très utiles, tu vas tranquillement aller jusqu'à jouer 5 tours supplémentaires. Jusqu'à 7. Voilà, c'est très fort. C'est ça. Moi même quand tu arrives à 7, tu peux juste t'amuser à mettre 3 points chez l'adversaire à chaque tour pendant 3 tours et mettre 9 points. Il n'y a pas forcément besoin de s'amuser avec le moins 7. Ouais et puis même au pire tu le montes à 8, tu fais un moins 7 et puis tu commences. C'est plus comme ça que tu vas le jouer contre les contrôles. Parce qu'à partir du moment où il ne peut pas le toucher, tu te fais plaisir. Ça dépend un peu des setups. Oui bien sûr, ça dépend des setups. Si le style moins 7 est quasiment sûr de 2 kills. Les arpenteurs limités, ceux qui ont un effet d'anti-bet. Bon bah voilà quoi. Alors Melek le Parangon disait peut-être que je le lise lui. Alors il fait que tu joues avec le dessus de ta carte révélée. Si c'est un éphémère ou un rituel, tu peux le jouer depuis le dessus de ta bibliothèque. Et si tu joues un spell depuis le dessus de ta bibliothèque, tu le copies. C'est vraiment dommage si tu fais 2-4 pour 6. C'est vraiment très très faible comme stat. Ouais mais la carte est vraiment très très forte dans un jeu multicolore. Un jeu surtout qui va jouer beaucoup d'éphémères et de rituel. Mais il y a moyen qu'il fallait le baisser à 4 quand même. Ah oui c'est sûr. Pour moi il me met à 3 milles. Je suis même pas sûr que ça soit vraiment un first pick. C'est pas systématique. Ah non non c'est pas un first pick. Ça coûte quand même. Mais le problème c'est que, enfin le problème. L'idée c'est que quand tu vas avoir envie de jouer, ça va juste être, alors c'est 4 je pense. Ouais bien sûr. Mais pour moi 4 étoiles ça veut pas dire first pick. Ouais. 5 oui. Voilà il y a pas de problème. C'est pas dit en fait qu'on prenne pas ce chien de bronze au dessus. C'est juste, les stats sont très faibles, j'ai l'effet. Et parfois tu vas l'avoir sur ta pendant 4 tours sans qu'il soit actif. C'est pas un effet extraordinaire. Je pense que tu vois même 3 étoiles. Je vais bien le descendre à 3 pour toi. Mais c'est bien parce que t'es malade. Le change dragon. Il transforme toutes tes bêtes potentiellement en 4-4 fly. Il fera une sorte de gros téléportail quoi. Voilà, une sorte de gros téléportail. Je ne vais peut-être pas le mettre jusqu'à 5 en plus. Non, 4. Parce que dans les couleurs où tu vas le jouer tu vas pas forcément avoir envie d'un gros téléportail. Mais 4 cartes solidement quand même. C'est un éphémère en plus. C'est-à-dire que souvent tu vas pouvoir s'en servir de... Deux tricks en fait dans une phase de combat. Ouais. Et en late game ça fait boum. T'es mort. Voilà, voilà. Une bonne carte hein. La salve de génie. J'ai envie de la laisser à 4. Ouais, je pense aussi. C'est quand même très très solide. Ouais, tu fais un 7 plus 3 en tueur une bête en général. Voilà, c'est ça. C'est mieux de piocher 3. En même temps piocher 3 ça ne vaudrait pas 6. Là tu pioches... En gros le tour que tu passes à piocher, tu gères quand même une bête. Ce qui va te permettre de... Tu places un jour. De rester devant, de rester devant. Si vraiment il y a rien que tu puisses faire pour blesse pour gérer une bête. Alors après il y a une carte à 15 mais tu peux pas vraiment jouer. Il y a pas forcément beaucoup de gros coups de mana que tu pourrais avoir à côté mais... Bah il y a quand même pas mal de choses qui valent dans les 4-5. Généralement tu vas défausser une carte qu'il faut 4 ou 5 mana pour tuer la grosse bête en face quoi. Et derrière avec les cartes que t'as pu chier t'es devant. C'est pas mal. On est d'accord, c'est très très bien. C'est sans doute un petit peu meilleur sou de faire. Oui c'est meilleur sou de faire. Pour moi c'est meilleur. Pas de beaucoup parce que le mana de plus il coûte cher quand même. Oui on est d'accord mais pour moi c'est quand même bien. Vas-y descend un petit peu. Ouais on laisse ça à 4, gentiment à 4. Chargeur de flux. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà ? Ouais alors lui je vais le baisser un peu par contre. Ouais ouais. Je te le mets à 2. Ouais je sais pas si vous passez 3 quand même en fait. C'est possible qu'il faille le passer à 3. Mais euh... Enfin ça c'est... Fly c'est bien. Il peut mettre beaucoup de points avec sa capar. Ouais ouais bien sûr tu peux mettre beaucoup de points et t'es même... Sinon t'es un bon bloqueur. Elle a l'avantage d'être pas obligatoire à jouer. Ouais euh... Euh... Je pense que c'est quand même vraiment bien dans Izette. Voilà si maintenant vous savez qu'elle est un 5. On voyait pas sur la caméra qu'elle était un 5. D'accord. Ouais 2 ou 3 là. C'est pas évident là. Difficile de voir... S'il y a Izette un minimum aggro et jouable ça va être très fort. Quand j'imagine les deck Izette qu'on avait... Effectivement ça a l'air d'être vraiment très très fort. Ah ça aurait été très fort dans les deck Izette de l'époque. On est d'accord. Après ça va être plus dur à faire parce que... C'est pas avec le bleu de Dimir et le... Écoute j'ai bien envie de la passer à 3 quand même. C'est pas avec le bleu de Dimir et le rouge de Gold que tu vas vraiment... C'est ça. Des cartes à Izette original. C'est bien ça l'idée ouais. Une dôme de Mision. Vas-y. On descend sur le pilote d'essai gobelin. Euh... Lui tu peux choisir si je le redescends. Cool. Est-ce que je le descends à 1 ? Ah l'effet est quand même... Ça c'est du random quoi. C'est du random mais c'est 2. C'est du random mais ça met 2 points. Et 2 ça peut être bien quoi. Mais je pense que ça vaut quand même pas plus qu'une étoile. Ouais c'est plus un truc qu'une étoile. Disons qu'il y a des decks dans lesquels il faut rendre ça bien. Des decks avec des murs avec pas vraiment de bêtes qui meurent dessus. Et tu vas souvent jouer moins de cartes que l'adversaire. Ouais il y a moyen de le rendre correct. Le chef joueur il est un peu chiant. Parce que pouvoir mettre 2 à toi ou à l'autre bon c'est pas super intéressant. Si c'était que les creatures c'était un peu mieux. Si c'était que les creatures c'était vraiment un petit peu mieux. Mais bon ça va tuer une bête de temps en temps. T'as pas de mana à engager pour le jouer. C'est pas... Il est pas complètement idieux ce gobel. Non non il est pas complètement idieux. Il y a des setups où tu pourras le jouer. Ça pourrait être intéressant. Il est pas amusé à le jouer lui mais... Je pense que tu es un enfant toi. Il se pensera pas très bien. Le Cyclope de Nivix... Ouais il se transforme en 4-4 si jamais tu joues un rituel ou un éphémère. Ça me paraît pas mal. Ouais ouais. Je sais pas si ça monte à 3. Mais en tout cas ça vaut au moins 2. Ah ça reste sur un 4 défenseur. Ça reste sur un 4 défenseur. Mais un 4 défenseur c'est pas mal. Un défenseur parfois c'est bien. Mais bon quand même. Pour 3 moi je le trouve plutôt pas trop mal. Bon c'est pas transcendant. Et puis je sais pas si tu as envie de piquer Tho des Quintes de rouge en fait. Ouais bah... Un peu ma crainte. Est-ce que Z ce sera vraiment bien je suis pas sûr. Non bah c'est forcément que tu vas le jouer dans un truc un peu plus contrôle quoi. Mais ça fait une bonne sauce hein. Ouais mais du coup... Ouais mais est-ce que mettre les 4 ans ça va vraiment être super relevant. Je sais pas. Pour moi ça vaut quand même pas tant que ça. Je les laisse à 2. 2 ou pas plus. Alors je sais pas si tu as vu... Est-ce que tu as vu que c'était la carte qui mourait sur Abrupt Decay ? Euh... Oui oui. Voilà c'est pas très intéressant. Je sais pas moi je trouve ça rigolo. C'est cette espèce de bidule là qui est en train de crever sur Abrupt Decay. C'est la nature qui prend sa range sur Elisaque quoi. Voilà. Vas-y la carte d'après m'intéresse. La carte d'après t'intéresse un petit peu ? Ouais. Est-ce que je la mets à 4 ? Est-ce que je la mets à 5 ? Ouais. Non, 4. Ha, 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 ha. Ou souvent sur 5. Il faut quand même que ça fasse quelque chose. Euh... Là le truc c'est que, bah, Brulage déjà pour 2, un truc qui met 2 bah c'est... Bon, une instant c'est vraiment cool. Ouais. Euh... Transformation pour 3, transforme une bête en 0,1. C'est cool. C'est pas extraordinaire mais... C'est pas mal. Ça fait un anti-bet assez solide en fait. En règle générale ça va faire anti-bet quoi qu'il arrive. Voilà. Soit pour 5 manettes un anti-bet qui gère souvent n'importe quoi. Soit t'en as 2. Et souvent tu vas en avoir 2 en fait. Souvent tu vas tuer une bête et transformer une autre en 0,1. Voilà. Donc ça peut vraiment faire des grosses phases d'empallage. Euh... Du coup j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. C'est excessivement fort. Le seul défaut c'est du bleu et du rouge quoi. Ça peut être un peu chiant et casté de jouer les 2 couleurs ensemble. Mais euh... Mais ouais chiant ça rend fort. Alors la pierre A2. Voilà comme... Particulièrement moche par contre celle-là. La guillegate A3. Comme on a déjà expliqué ça 10 fois. Et...